et bien salut à tous c'est Matt aujourd'hui deuxième partie de la présentation des boosters vides donc comme sur la première partie vous expliquer un peu les prix auxquels moi je les achetais les prix un peu d'aujourd'hui quelques anecdotes et puis voilà on est parti donc je tiens à préciser dans cette vidéo les boosters paraissent pleins mais ils sont bien vides alors attention parce que j'ai eu des commentaires dans la vidéo précédente qui me disent mais attend mais tes boosters ne sont pas vides alors j'ai mis des cartes énergie dedans pour éviter en fait de les abîmer tout simplement parce qu'ils sont stockés dans une boîte et j'ai pas envie qu'ils se froissent tout simplement donc vous l'aurez vu on commence avec la première série rubis et saphir donc la première série du bloc ex avec greyhanna junko et l'exprint et galégon donc j'ai pour cela j'ai un peu galéré à les trouver je dois avouer que ils sont vraiment pas simple il me semble que j'en avais récupéré auprès de tous fous d'époque il en avait ouvert voilà après en termes de prix on n'en voit vraiment pas beaucoup sur le marché je pense à 15 20 euros pièce ça peut partir de toute façon on va retrouver un peu les mêmes prix que wizard parce que le bloc ex et wizard sont ultra demandés en booster vide ça me fait plaisir du coup de pouvoir vous les présenter une fois terminée on passe à la deuxième série et celle-ci par contre elle code beaucoup donc la série tempête de sable donc elle est très chère en booster vide et elle est difficilement trouvable aussi en booster vide mais voilà j'ai réussi à en avoir une avec une languette et comme dans la vidéo précédente je vous ai dit que si le booster n'est pas entier j'ai pu négocier mon prix et pour le coup j'ai bien négocier mon prix donc j'ai eu ces trois là à 10 euros donc pas 10 euros pièce à 10 euros tout court et quelques temps plus tard il ya un terre à clope donc avec la languette cette fois ci qui s'est vendu sur ebay aux alentours de 60 euros donc j'imagine qu'un booster tempête de sable entier on doit être aux alentours de 40 45 voire peut-être même 50 suivant l'illustration mais voilà aujourd'hui un booster tempête de sable vide à trouver c'est basse et chaud voilà les seuls que j'ai vu était cela avec il y avait un tangalys aussi qui était coupé de toute façon le nombre de booster vide en circulation va aussi avec le nombre de booster scellé en circulation donc il n'y a pas beaucoup de tempête de sable en circulation donc forcément il n'y aura pas beaucoup de vide et pour la petite histoire pourquoi tempête de sable est beaucoup plus rare que les autres séries tout simplement parce que à la sortie de rubis et saphir pokémon compagnie avait fait un énorme une énorme impression une énorme commande sauf que la hype était un peu descendu depuis wizard donc en fait il ya eu des il ya une chute des ventes il ya tout ne s'est pas vendu comme il faut donc pour la sortie de la deuxième série de la deuxième série ils ont fait moins de stock sauf que la hype est revenu et du coup bas il ya eu beaucoup plus de demandes que d'offres donc c'est pour ça qu'aujourd'hui tempête de sable est beaucoup plus rare parce que voilà beaucoup moins été imprimés tout simplement on passe à la troisième série qui est ex dragon donc là pour le coup ex dragon a pas mal été ouvert sur youtube que ce soit zoro mad poké world ou tous food époque beaucoup ont été ouverts et on en trouve quand même beaucoup sur sur le marché enfin quand je dis beaucoup en général c'est qu'il y en a eu en circulation on n'allait pas croire qu'il y en a des cent et des milles qui traînent c'est au moins des dizaines qui peuvent se balader donc ça ça se trouve beaucoup sur sur ebay notamment je sais que tous food époque à un moment on vendait pas mal voilà après les prix bas sa voisine les 25 euros en pratiquement pièces voilà c'est des boosters très rares et je sais que la display pour le coup est encore plus rare a sûrement l'un des booster vides les moins chers team aqua magma il y en a des centaines et là pour le coup il y en a des centaines il ya beaucoup 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 de booster booster scellés et il ya beaucoup de display qui ont été retrouvés il y en a beaucoup en circulation donc forcément il ya beaucoup de booster vides qui peuvent traîner parce que les gens envie de se faire un kiff en ouvrant du ex comme c'est la série la moins chère et bah il y en a des boosters il ya des boosters vides qui traînent moi par exemple j'ai dû en avoir une dizaine entre les mains de team aqua magma les gens d'oubliés alors récemment il ya une display qui a popé sur vinted et avec pas mal de decks aussi de légendes oubliés qui sont apparus donc j'imagine que ça va relancer un petit peu le peut-être peut-être une ouverture de légendes oubliés ça ferait très plaisir je sais que pareil tous sous d'époque on avait ouvert et j'ai pu récupérer quelques booster et là lors d'un week-end avec des collectionneurs dont 11 euros match j'ai pu récupérer quatre nouveaux booster vides qui va directement dans mon stock tout simplement après en termes de prix je n'avais vraiment pas payé cher il ya aucun booster que je vais vous présenter que j'ai payé très cher ça ça dépasse pas en général les dix balles mais voilà là on va être aux alentours des dix des dix balles peut-être parce que le papier de légende oublié très ultra dégueulasse en fait il est très large les cartes pas les cartes flotte à l'intérieur tout simplement voilà c'est un peu c'est un peu dommage pourtant c'était des belles illustrations et voilà aux alentours ouais aux alentours de 10 12 balles je pense pareil que team aqua magma rouge feu vert feuille ya un énorme stock il ya quelques années qui a été découvert et forcément beaucoup ont été ouverts j'en avais ouvert j'ai eu la chance d'en ouvrir avec avec tous sous d'époque et d'autres d'autres amis collectionneurs et j'avais pu tirer je crois un électrode x en live donc j'étais ultra heureux et pareil tous sous d'époque on a ouvert des centaines et des centaines voilà donc aujourd'hui bas en trouver c'est vraiment pas compliqué par contre les displays vide rouge feu vert feuille sans l'intituler cinq euros dessus ça c'est très compliqué mais voilà ils sont là voilà par contre les illustrations je les trouve vraiment dégueulasse je suis vraiment désolé mais j'aime pas du tout ces illustrations voilà puis moi je vois j'avais acheté ça pas cher honnêtement j'ai dû acheter ça entre entre 3 et 6 euros peut-être pièce bon rassurez vous j'ai les quatre illustrations j'ai juste oublié celle de raïquoise à à paris mais mais voilà j'ai bien la quatrième illustration qui traîne sauf que valet elle n'est pas chez moi tout simplement mais voilà ex doc 6 par contre là c'est une galère c'est pas spécialement cher mais pour le coup c'est très très dur à trouver surtout la raïquoise à j'ai galéré il y en a beaucoup en us ça c'est sûr mais en français les gars on est sur un autre niveau par contre les illustrations elles sont magnifiques et là pour le coup on va être aux alentours pratiquement de 15 euros pièce 15 20 euros pièce c'est la série est quand même très très rare et voilà le fait de la voir c'est super cool en plus les quatre couleurs sont super cool ce que la raïquoise à du coup et rose je vous mettrai une petite image mais ouais puis en river celle-ci magnifique on passe à ex emerald alors pour le coup là aussi j'ai eu pas mal de pas mal de stocks sur cette série j'ai tout eu en double sauf kyogre kyogre était la dernière à trouver elle était galère j'ai trouvé tous les autres groudon je l'ai eu au moins six fois de oxy je l'ai eu en trois fois raïquoise à je l'ai eu en deux fois mais kyogre impossible à trouver donc est-ce que kyogre est plus rare je sais pas mais en tout cas l'illustration elle sublime et aujourd'hui bah voilà les quatre sont là de toute façon si j'avais pas les cas je vous aurais pas présenté je vous aurais pas cette vidéo ne sera pas sorti tout simplement donc voilà donc pareil en termes de prix sont pas spécialement dur à trouver enfin du moins pour le kyogre voilà je pense aux alentours 10 12 balles voilà ils sont un petit peu moins cher que le que le que le bloc wizard mais mais voilà parce qu'il ya un peu plus de stocks on arrive à une série qui pique un peu x force caché là pour le coup j'ai mis un peu de mal aussi à la compléter j'ai eu deux fois le tiflosion j'ai eu deux fois le raïku et le noctali par contre j'en ai chié je sais même plus comment je l'ai eu si je l'ai eu lors d'un échange pardon j'ai eu lors d'un échange et ça me clôturait x force caché donc un noctali de discovery contre un noctali de x force cacher voilà tout simplement voilà donc aujourd'hui elle est là la série magnifique les boosters sont magnifiques la display magnifique cette série est tout simplement magnifique en termes d'illustration et d'ex voilà pareil là on va tous à l'entour de ouais 15 20 balles pour certains ce que raïku et noctali bah voilà c'est des pokémons très appréciés donc forcément le prix monte un peu la formidable série qui m'a permis de clôturer tout le bloc x avec le fameux terra que j'ai réceptionné en vidéo il n'y a pas très longtemps donc voilà enfin très content d'avoir les quatre et cette série plus ou moins facile à trouver peut-être miu et ptera vont être un petit peu plus chiant que les autres mais ça va ça se trouve ça se trouve de façon toute façon tout se trouve mis à part tempête de sable une autre série ou que je vais vous parler tout à l'heure voilà aux alentours ouais 10 15 pièces à peu près la deuxième série qui est beaucoup plus dur à trouver que les autres donc avec tempête de sable pour moi espèce delta rentre dans le top 3 donc avec tempête de sable espèce delta et déoxys espèce delta en français c'est une merde sans nom il ya très peu déjà il ya très peu de booster scellés qui traînent mis à part les deux displays qui ont été retrouvés un mais voilà tout n'a pas été ouvert et ce qui était ouvert bah il y en a qui sont partis chez moi tout simplement il y en a qui ont été gardés il y en a qui ont été vendus etc mais voilà je sais que bah il ya deux il ya deux copains de la communauté qui me les ont qui me les ont donné donc john snow et amir bottes si vous passez par là bah merci les gars c'est vraiment un plaisir de pouvoir compter sur vous pour pour m'aider à finir toute cette collection de vide donc il ya le pyroli qui m'a été donné et le métallos si je dis pas de bêtises donc donc merci encore voilà et pour le coup j'avais rien payé cela c'était dans un lot et pour la petite histoire il ya un booster espèce delta français qui a été vendu 100 euros sur ebay donc je ne sais pas si c'est une fake en chair mais en tout cas 100 euros ça me paraît énorme parce qu'on est encore pire que tempête de sable alors que pour le coup espèce delta il y en a qui circulent alors que tempête de sable pas du tout et moi si je devais donner un prix sur espèce delta je pense qu'on sera autour de 25 euros 30 euros pièce on peut peut-être non non je dirais ouais vraiment 25 30 euros pièce parce que comme il ya la comme il ya la circulation maintenant on n'est pas comme dans tempête de sable on peut montrer jusqu'à 45 donc attention si vous en trouvez il y en a il y en a du stock on passe à fantomolonne avec ses illustrations que je kiffe pas trop en vrai il ya un style que j'aime pas trop et bon ça c'est mon avis personnel pour le coup j'en ai eu beaucoup j'ai tout eu en double donc pour moi c'est pas très rare après voilà c'est son c'est son avis personnel les gars évidemment tout le monde n'a pas la même chance et la même la même chance de trouver des lots avec des stocks un peu différent voilà pour le coup moi celle ci j'ai pas du tout galéré j'ai tout eu en double donc voilà pour moi on va être aux alentours de 10 euros pièce gardiens de cristal alors cette série est un peu particulière parce qu'elle a une impression un peu chelou un peu une une manque de couche en fait sur leur sur leur booster mais mais ils sont tous bien vrais ils sont tous bien vrais pour le coup celle ci non plus j'avais pas galéré parce que j'avais récupéré ça dans un lot où le mec venait d'ouvrir une display donc donc voilà je sais qu'en plus il ya plusieurs displays gardiens du cristal qui ont été ouvertes il ya quelques années et une je crois l'année dernière donc il ya du booster vides qui circulent moi je les ai tous en double ou en triple donc ça c'est pas c'était pas une série qui m'a fait galérer pour le coup en termes de prix je pense qu'on va aux alentours ouais de 10 15 euros peut-être 17 18 pour le drac au feu parce que voilà c'est drac au feu tout le monde connaît la série île des dragons alors faut que je change celui ci faut que je récupère un chez un monsieur tikari en meilleur état parce que voilà il ya la toute petite languette qui est partie mais mais voilà la série île des dragons bah avant qu'ils aient le stock immense que vous avez tous vu j'imagine sur sur les gros facebook c'est une série très dur à trouver j'ai eu je crois que le tyrannosif en double et le reste c'est tout le reste ça a été trouvé à bas quand m'a quand thibaut et thibaut a fait toutes ses ouvertures je n'ai plus j'ai pu en prendre et j'avais déjà le latias et la chose et j'aurais dû le remplacer voilà mais en termes de prix bah il y en a comme il y en a beaucoup qui ont été ouverts vous imaginez que le prix a dégringolé je pense qu'on va plus aux alentours de 5 euros pour le coup pareil que gardien du pouvoir est là pour le coup c'est une des séries qui a été le plus ouverte l'année dernière et cette année invest collecte a fait une vidéo où il en a ouvert quatre légers et a du coup là on a les quatre formes d'avés illustration et on a en termes de prix est bon à 5 euros tout simplement parce qu'il y en a beaucoup qui ont été ouverts et ça vous pouvez en trouver partout et moi avant cette explosion de de toutes ces displays etc j'avais juste le quai mors ce que j'avais en trois fois et le gallo king que j'avais en une fois le reste bas s'était trouvé par la suite en petite promo on a aussi série 1 3 et 4 alors série 1 en booster vide je ne sais plus comment je l'ai eu mais il n'y en a pas beaucoup il y en a je crois il y en a peut-être cinq en série qui sont connus aujourd'hui il y en a un qui a été ouvert sur la chaîne d'inverse collecte je sais pas s'il a fait du booster mais je pense que le booster on peut facilement monter à 20 balles pareil en série 3 en série 3 sur en français il y en a aussi ouvert un pareil là on peut monter à 20 à 25 parce que passer en français c'est tout simplement introuvable c'est tout c'est tout simplement trouvable série 4 par contre il y a beaucoup de stocks le booster scellé qui est à peine à 30 euros donc voilà je pense aller 2 3 euros le booster vide et mais après le reste là c'est vrai que ça ça pique un peu j'ai pas série 2 en français donc c'est un booster florisa j'aurais beaucoup aimé le trouver et après à partir de série 5 6 7 8 9 c'est l'i us voilà un peu comme la première vidéo si le booster est en mauvais état vous pouvez négocier le prix attention il y a beaucoup de choses qui circulent faut juste faire vos recherches sur les postes facebook en disant je recherche ça 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 ne pas se jeter sur le premier qui vient attention et si vous êtes collectionneur de scellés pareil attention il y a beaucoup de boosters vides du coup qui circulent comme vous pouvez voir c'est facile de faire des fake boosters donc là on peut dire qu'il est scellé alors que pas du tout il est il est tout simplement recoller un voilà qui est juste à voir en tirant un peu là si si ça se décolle facilement ou pas et voir si bas si les languettes colle aussi s'il a toute la languette colle c'est que c'est pas normal voilà mais si vraiment ça vous intéresse on fera une vidéo je ferai une vidéo où on démasque un peu les boosters fake mais bon ça vous me direz en commentaire et puis puis voilà j'espère que je vous ai appris des choses sur cette collection là le vide et puis la dernière partie ça sera bas les displays tout simplement parce que pour le coup j'aurais beaucoup plus de choses à dire sur les displays parce que c'était vraiment ma collection principale sur sur le vide je vous souhaite à tous une très bonne journée une très bonne soirée c'était matt tous